Le monde change On fait des choses et l'organisation humaine veut par exemple qu'à un moment on refasse Beyrouth complètement avec Bouygues, qu'ensuite qu'on bombarde là-bas et qu'après on refasse avec Bouygues. A quel moment est-ce qu'on va arriver au bout ? A quel moment est-ce qu'on va arrêter de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'armes ? Tout en essayant de donner à l'industrie de l'armement tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer à vivre. Parce que d'un côté on est vraiment très très fier chez nous du char Leclerc. Qui arrive à tirer à 360 degrés tout en se déplaçant. On est franchement content d'une sorte de fierté nationale. Puis d'un autre côté on est contre la guerre. On pense que c'est pas bien. Mais à l'heure à laquelle je te parle il y a des gens quelque part dans ce qu'on peut appeler une sorte d'atelier qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient facilement en tuer d'autres ? Avec du gaz, des plantes, tu vois ? Un fusil laser, je sais pas quoi. Il y a des gens qui se prennent tous les matins et dont le métier, le travail. Il faut essayer de voir comment on pourrait vous tuer. Ces gens-là ils cotisent à la cybernité sociale. Ils sont syndiqués. Ils ont des enfants, des loisirs, des vacances. On leur dit que les armes c'est pas bien mais que ça serait bien qu'ils trouvent des idées quoi. Tu vois ? Donc il y a par exemple le mec qui a inventé la grenade avec des caméras dedans. C'est une grenade, c'est une boule. C'est une boule avec des caméras dedans, donc partout. Et donc tu jettes la grenade là. Et comme ça les gens arrivent à voir sur un petit projet de télévision tout ce qui se passe de côté. Bon. Le but c'est pas euh... C'est pas je t'attrape, t'as perdu un zéro. Une fois que t'as vu, après ça tu peux tuer tout le monde. Et si tu regardes les guerres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il y a très peu d'armées qui s'affrontent. Ou il n'y en a pas. En général ce sont des armées face à des civils. C'est sympa. Et pendant que toi et moi sommes là, à écouter de la musique, à nous demander ce que nous allons faire ce week-end, si nous allons à la techno-parade ou si nous allons visiter l'Elysée, juste pour le plaisir. Eh bien, il y a des gens, il y a un trou comme ça dans leur maison, dans leur baraque. Un trou énorme. Qu'il n'y avait pas hier. Parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ce sont des gens comme toi et moi. La nuit ils aimeraient bien dormir et le matin ils aimeraient bien avoir des activités. La seule vraie différence qu'il y a entre eux et toi et moi, c'est que nous, il y a beaucoup de chance pour que nous soyons tués sur la route, en partant en vacances ou en en revenant. Et eux, il y a beaucoup de chance pour qu'ils meurent bombardés, mitraillés. Ce sont des gens qui ont des enfants et ils ne savent pas si leurs enfants vont revenir de l'école. Pas parce qu'à l'école, les gens sont méchants, non. Simplement parce que sur le trajet, on peut les mitrailler. Alors nous, on a cet air refusqué à chaque fois. La seule chose, c'est qu'on fait partie de ceux qui fournissent les armes pour tuer les petits-enfants, du tout. Alors, on va faire quoi ? On continue ? On arrête ? Est-ce que les familles françaises qui gagnent leur vie, honnêtement, en travaillant dans l'armement, doivent changer de voie ? Et peut-être mourir dans la misère ? Est-ce que ? Moi, je ne sais pas. Mais il faudra un jour qu'on arrête de faire comme si ce n'était pas nous. Nous, on fait des avions, des bombes. Le truc le plus horrible qu'on ait vécu, par exemple, nous, les Occidentaux, c'est des gens qui jettent deux avions sur deux tours qui s'effondrent. C'est un truc horrible. Mais qu'est-ce qui nous guette ? Ce qui nous guette, c'est... Ben, la brune nucléaire. On est quasiment certain qu'un jour, dans deux ans, dans cinq ans, dans vingt ans peut-être, qu'un jour, ben, quelqu'un va en faire péter une. Parce que... Il n'y a pas de raison. La bombe nucléaire, elle est là. Plein de gens ont la bombe nucléaire. Et comme notre monde est régi par le fric, l'argent... Ben... Il y aura certainement un jour... Où son accès sera plus simple. Il suffira simplement que celui qui veut s'enrichir soit proche de la bombe. Regarde, aujourd'hui... En France, si tu veux acheter une mitraillette au marché noir, c'est pas très compliqué. Mais pourquoi ? Ben, parce que, il y a quelques années, les mecs qui étaient près des mitraillettes ont décidé d'essayer de gagner leur vie en les vendant à n'importe qui. Et hop ! Une mitraillette, c'était un truc incroyable avant. Aujourd'hui, il y a plein de petits enfants de quinze balais qui ont déjà touché une mitraillette. Parce que dans leur quartier, il y en a... à vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio